Bonjour à tous, cette semaine dans la Chronique Culture, on va parler de la quatrième édition de la Ronde des Orgues, concert et récital d'orgues à travers tout le département. Pour en parler, nous retrouvons justement Pierre Lequillet. Bonjour ! Bonjour ! Vous êtes le vice-président du Conseil Général des Yvelines et vous organisez cet événement. Alors expliquez-nous déjà, c'est quoi cette quatrième Ronde des Orgues ? Vous savez d'abord, le Conseil Général s'est beaucoup occupé des orgues des Yvelines. Ça fait 25 ans qu'on investit dans les orgues des Yvelines, soit pour les restaurer, soit pour en construire de nouveaux. Et parallèlement à cet investissement très important qui est fait par le Conseil Général, nous organisons effectivement la Ronde des Orgues pour mettre en valeur cette richesse des orgues dans le département des Yvelines. Et donc ça va se dérouler du 2 mai au 14 juin, dans une dizaine de villes des Yvelines. Ça fait partie un peu de la poétie du Conseil Général de rouvrir, d'ouvrir les portes de la culture à tous les Yvelinois, parce qu'en plus les concerts sont gratuits. La plupart sont gratuits et effectivement c'est pour permettre à tout le monde de venir admirer et écouter les orgues au cours de concerts, qui peuvent être orgues simples ou orgues avec orchestre ou orgues avec chœur. Et pourquoi l'orgue ? Parce que ce n'est pas un instrument, on va dire, commun, entre guillemets ? Parce que c'est la richesse culturelle des églises des Yvelines. On a une grande variété d'églises avec des concertistes qui sont soit des interprètes de l'orgue lui-même, soit des interprètes qui viennent de l'étranger, des interprètes de très grande qualité. Il y a donc 12 concerts, on l'a dit, la plupart gratuits. Pour la quatrième édition, ça prouve en fait une évolution, parce que depuis la création au début, c'était seulement 6 concerts, ça a doublé, et les visiteurs aussi. Comment expliquer tout ce succès ? Je crois que les gens sont très attachés à la fois à la musique, qui sera très variée d'ailleurs. Il y a de la musique de Bach, il y a de la musique romantique, Mendelssohn, etc. Mais aussi au patrimoine. L'orgue, c'est aussi, ça fait partie du patrimoine. Et les Français sont très attachés à leur patrimoine. Et il va y avoir 4200 personnes attendues lors de tous ces concerts. Tout est fait pour faire plaisir aux Yvelinois et bien sûr découvrir l'orgue. Justement, on va continuer la chronique avec une organisme qui nous attend pour nous montrer un peu comment ça fonctionne. Nous retrouvons donc Lucie Flèche. Bonjour. Bonjour, enchantée. Vous êtes organiste et professeur d'orgue, justement, ici à l'église d'Andrésie. Et vous participez à l'événement. Déjà, dites-nous pourquoi participez à l'événement et organiser un petit peu tous ces concerts d'orgue ? L'idée, comme je suis à la fois professeur et organiste titulaire ici, l'idée, c'est de faire participer mes élèves. Ils ont tous travaillé cette année ce recueil, voilà pour la caméra, dans ce recueil des Comptes de la rue Traversière. Au minimum une pièce. Ce recueil a donc été composé par Éric Lebrun lui-même. Donc un peu l'intérêt aussi, c'est d'inviter Éric Lebrun, un grand organiste ici, et rencontrer finalement cet homme. Mais oui, tout à fait. C'est une chance inouïe d'accueillir en nos murs un grand maître. Et on a tout fait pour que la promotion de ce concert soit à la hauteur de la qualité vraiment de l'interprète et que le public soit nombreux. Nous avons chaque année quatre concerts, un par saison. Et jusqu'à présent, le public a été au rendez-vous. Alors, nous espérons que pour ce magnifique concert, l'église sera bien pleine. Nous fêtons en plus cette année nos dix ans. Ça fait dix ans que nous organisons des concerts, quatre par an donc. Et je pense que cette date anniversaire attirera encore un plus large public, je l'espère en tout cas. Que faut-il pour être un bon organiste, pour justement donner une qualité de son suffisante dans une église avec un tel instrument ? Eh bien, écoutez, l'orgue d'Andrési est fabuleux, récemment reconstruit par Philippe et Murillo, mais d'esthétique baroque. Il est donc très intéressant puisqu'il permet de jouer à la fois la musique ancienne, française comme allemande, mais aussi les pièces contemporaines. Nous avons deux claviers, le positif de dos que l'on aperçoit ici et puis le grand orgue derrière. Et c'est un orgue donc assez récent, mais qui permet de jouer tous les répertoires avec beaucoup d'intelligence. Que faut-il pour justement apprendre cet outil-là ? Est-ce qu'il faut des notions de musique ? Avoir déjà, tu disais par exemple, je ne sais pas, un piano ou des choses comme ça. Comment on apprend finalement ? Alors, je vais vous répondre très concrètement parce que les élèves sont de niveaux très différents et d'âges très différents. Et la réponse à votre question, c'est que finalement, à chaque élève, une réponse différente. Parce que certains ont un bagage vraiment très solide en piano, avec d'autres on démarre de zéro. Certains sont organistes titulaires dans des paroisses déjà et viennent se perfectionner. Et ce recueil d'Éric Lebrun est formidable parce que c'est un recueil didactique qui permet, au travers de ces 15 contes, d'aborder toutes les difficultés de l'orgue dans le plaisir. Et bien justement, on va écouter ça puisque un élève nous attend tout là-haut pour nous faire une démonstration. Musique Nous retrouvons donc Sacha en plein entraînement, vous l'avez vu. Qu'est-ce que vous jouez ? Je jouais un choral de Bach. Jean-Sébastien Bach, c'est le père de l'orgue parce que finalement, il a écrit plus de deux tiers du répertoire. Ça veut dire plus de 1500 œuvres pour l'orgue. On vous sent passionné déjà à 17 ans, oui. Il a juste 17 ans et il joue déjà de l'orgue. Comment s'est venue cette idée ? Complètement par hasard. En fait, j'avais 7 ans et mes parents ont vu dans les journaux réouverture de la classe d'orgue. Ils se sont dit chouette, ça fait une sortie pour notre petit bout de chou. Alors, on y est allé et puis voilà, ça a été le coup de foudre. C'était Lucie qui présentait et voilà, ça a été le coup de foudre. Depuis combien de temps alors maintenant vous jouez ? Et bien maintenant, ça fait 10 ans vu que la classe d'orgue a ouvert en 2004 à Poissy. Toujours aussi passionné, on le sent, là ça se voit. Oh oui. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans l'orgue ? Parce que ce n'est pas un instrument, on va dire, commun. Beaucoup à votre âge jouent de la guitare ou autre. Pourquoi l'orgue ? C'est vrai, il y a d'abord cette possibilité que c'est comme un orchestre l'orgue. Vous voyez tous ces boutons sur les côtés là, et bien c'est tous les instruments de l'orchestre. Et on le peut dire, voilà, toi tu joues, toi tu ne joues pas. Et c'est ce qui vient de l'annonce, toute cette diversité possible de pouvoir jouer aussi fort qu'un orchestre ou aussi doux qu'une flûte. C'est vraiment très riche. Est-ce que c'est compliqué ? Parce que moi ça me paraît difficile quand même. Ça paraît au début, mais finalement le fait d'avoir deux claviers, les pieds aussi qui jouent, on prend l'habitude, mais ce n'est pas simple, c'est vrai. Est-ce qu'il faut des notions un peu de pianiste ? Vous n'avez pas à voir en commençant ? Du tout, pas du tout. En fait j'ai commencé le piano après avoir commencé l'orgue, cinq ans après, sur les conseils de Lucie. Parce que c'est complémentaire de jouer de l'orgue et du piano. Il y a des choses qu'on peut faire au piano qu'on ne peut pas faire à l'orgue, et vice versa. Donc les deux techniques sont complémentaires. Eh bien écoutez, on va justement vous écouter. Petite démonstration de M. Sacha, 17 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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